coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai reçu les chroma flow en 72 il ya quelques temps je vous avais présenté les 24 il me semblait que c'était les 12 que j'avais mais c'est les 24 après je vous avoue que pour moi 24 c'est pas suffisant et comme j'aime pas mélanger mes crayons bah je n'ai pas trop trop utilisé maintenant que j'ai des 72 ça va être autre chose voilà parce que franchement j'attendais avec impatience qui qui nous la qui nous la sorte je sais que beaucoup les compare avec les colors soft mais honnêtement quand j'ai reçu les 24 je les avais comparé et je retrouve pas du tout ressemblant donc du coup pour moi c'est pas un dupliqué d'avoir les chroma flow et d'avoir les colors soft parce que pour moi ils sont pas du tout pas du tout similaire donc on va découvrir aujourd'hui les 72 couleurs ensemble avec le nuancier ensuite on fera un petit test sur un papier type livre de coloriage amazon et on fera sur un papier à dessin comme ça on verra la différence entre les deux pour celles qui utilisent l'essence faut que j'y pense on fera un petit test à l'essence et pour celles qui utilisent constamment les blender on fera un petit test également avec les blender voilà donc pour ce qui est de la boîte il nous explique que les chroma flow gibran blendable crayons onctueux aux teintes éclatantes mélange aisés qualité professionnelle alors en général quand il est sorti en 72 après ça va pas plus haut si il les avait sorti plus haut il les aurait sorti directement en 120 faut savoir que chez derwent il ya très peu de gammes en 120 la plupart sont en 72 ou en 24 voilà donc comme les tinted comme les drawing qui ne qui ne sont composés que de 24 couleurs et en 120 on a les artistes la gamme derwent artistes et les pro color me semble et encore cela je suis même pas sûr que de les avoir ensemble en tout cas les artistes je suis sûr tout le reste quasiment c'est du 72 couleurs donc on est quasiment certaine qu'on n'aura pas plus de coloris après six enfants 120 150 200 tant mieux c'est comme si demain ils me sortent d'un couleur supplémentaire de drawing je peux vous dire que je serai au rendez vous quoi alors pour la réception ils étaient dans une dans un paquet en carton amazon tout simplement et ensuite comme ça et le film est en dessous en plus cela je les trouve trop trop beau ce sont tous les crayons derwent je les adore donc franchement à part les studios parce que pour moi ils sont plus fait pour pour ceux qui dessinent ou pour les cheveux ces choses là sinon tous les autres je les adore donc on va retirer les racks alors là comme on a 72 et qu'en général vous voyez derwent c'est pas trop trop mal classé je vais pas les mélanger je vais laisser comme ça ou celui là je l'adore alors celui là vous voyez il est pas dans toutes les gammes de chez derwent le lemon lime argenté je crois qu'il est dans les pro color je crois qu'il n'est pas dans les artistes bon après il y en a un qui est un peu similaire mais je crois pas qu'il s'appelle comme ça et vous voyez le seul truc qui est super temps parce que moi de toute façon je m'en fous je vais les mettre dans une trousse mais par contre je garde toujours ces boîtes là là en métal je les adore elles sont super pratiques pour mettre tout plein de petits trucs donc par contre il n'y a pas de petit manuel il n'y a rien on a derrière écrit les points forts du crayon chroma flow tiennent dans leur formulation riche en pigments et leur toucher à la fois doux et onctueux les couleurs sont intenses la mine résiste bien à la pression et se taille facilement une qualité constante sur toutes les teintes et tout au long de l'utilisation ça c'est véridique donc il y a ça et après j'ai vu qu'il y avait un truc mais ça je crois que c'est sur la marque ça c'est sur la marque d'herbête donc voilà ça c'est génial ces boîtes là je les kiffe donc je sais pas si j'ai de trousse de dispo donc pour le moment je vais la garder pour eux et moi j'ai mis quelques aquarelles dedans parce qu'en plus du coup avec le couvercle tu peux faire palette et ça c'est trop bien quand tu bouges hop par exemple ou rien que si tu te mets sur la terrasse par exemple alors on va les prendre dans l'ordre donc ça c'est la dernière le seul truc c'est que moi je suis pas fan de mettre le lime ici mais bon c'est pas grave on va pas chipoter et moi je les veux dans ce temps là voilà tac donc là en off je vais reporter les numéros des crayons je mets un peu de musique et on se fait d'abord le nuancier pour découvrir toute la gamme magnifique des chromaflots c'est parti musique c'est parti 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 voilà les filles donc là je viens de finir le nuancier et franchement il est magnifique, je suis absolument pas étonnée on a des super jaunes qui vont jusqu'au crème, coquille d'oeuf j'adore du jaune crème, coquille d'oeuf on a des beaux ocres la gamme rouge, bordeaux sanguine, elle est magnifique on a quelques roses quand même on a une belle gamme de violet on a une belle gamme de bleu on a une belle gamme de turquoise de kaki de bleu turquoise vert turquoise des plus clairs et alors là on a une gamme tout simplement magnifique on a un beau or et un beau argent, mine de rien franchement la gamme des chromaflots elle est magnifique magnifique, on reconnait bien les belles couleurs de derven, j'adore j'adore, j'adore pour comparer un peu avec les autres dans mon nom aussi j'en ai pas mal les dervennes donc là c'est les dervennes graffitines derrière on a les drawings qui sont tout simplement magnifiques des chromaflots comme ça j'aurai certains doubles pour être sûr je pense que c'est un peu plus beau pense que si c'est bien. Toutes les couleurs elles sont bien toutes là. Donc là j'aurai bien des doubles, ça c'est les studios, là c'est les charcoal, ça c'est pour les petites gammes, on va sortir celle-là, les tributes ils sont bien aussi. Je ne peux pas prendre les aquarelles. Donc là on a les chromaflots. Les artistes d'air vent qui sont en 120 couleurs. Les color soft qu'on va garder pour comparer un peu. Ce qu'on peut déjà remarquer c'est que dans les lightfast on a vraiment des couleurs très chaudes et très froides. Donc j'ai un peu envie de vous dire que les lightfast c'est un peu le feu et la glace. Elle sort vraiment de l'ordinaire je trouve au niveau de la composition de ces couleurs. Vous voyez on n'a pas tout ce qui est les roses claires. Elle n'est pas composée pareil. Alors après artistes. Les lightfast ils ont été jusqu'à 100 donc peut-être qu'on aura la chance que les chromaflots dans l'avenir on verra. Les pro color. color soft. Les artistes. Donc franchement on est vraiment sur une marque de crayons qui déchire. Alors là on va regarder un petit peu en comparatif. Avec au niveau des couleurs. 0,10. Crème. 0,20. Je compare un peu la gamme. 0,20. Et fais voir les peaux là. Celle là elle est vraiment belle. Et ce bleu là il n'est pas tu vois. Et là on a 62 couleurs et 62 couleurs. Alors les chromaflots je ne sais plus si c'est à l'huile ou à la cire. Ça j'ai dû vous le préciser dans la vidéo que j'ai fait sur les 24. Mais entre temps j'ai perdu l'info. De toute façon je vous remontre le nuancier. Franchement ils sont trop beaux. Je vais prendre quelques crayons. Et on va démarrer le test. Comme ça on va en savoir un peu plus. Alors pour le test on va zoomer. Hop. Voilà. On va prendre des jeux de couleurs. J'avais envie de tester celui-là. Qui me plaît bien. Et j'avais envie de tester celui-là. Qui me plaît bien. Donc pour celles qui vont les avoir. Pour le test là j'ai pris le 15,40. Le 15,30. Le 15,20. Le 0,9,10. Le 0,9,20. Et le 0,9,30. Au niveau du crayon. On est sur les crayons les plus larges de chez Derwent. Ce que j'adore. Moi c'est vraiment le type de crayon que je préfère. Je n'aime pas les crayons trop fins. Donc on a Mad in Britain. Derwent Chromaflow. Le nom de la couleur et son numéro. Ainsi qu'un liseré doré. Pour vous dire que c'est vraiment la classe des Chromaflow. Ils ont choisi l'or. Pour être preneur. Et en haut. On a une mine fermée. Avec la couleur. Franchement j'adore ces crayons. Ils sont tellement beaux. Donc voilà. Alors. On va commencer. Avec celui-là. Donc là. Je suis sur le papier. Type. Livre de coloriage Amazon. Tout ça. Toute 1. la magie de derwent j'adore et alors ce qui est super avec ces crayons c'est que là même sur un papier médiocre tu vas avoir une saturation quand même qui sera plus rapide que sur un papier à dessin faut pas se leurrer mais tu as quand même un confort et moi j'ai envie de vous dire ce que ce qui est ce que ce que j'admire et ce que j'adore dans les crayons c'est justement le fait qu'ils soient tout terrain parce que les fabricants de livres de coloriages adultes ils utilisent chacun leur papier un il va plutôt choisir type un peu bristolé l'autre il va plutôt partir sur du papier type comme ça certains comme emmanuel colline ou gracia salvo sortent certains livres où le papier est à grain et donc si vous avez une gamme de crayons qui est bien sûr le pas grain mais qui n'est pas bien sur le 10 ou vice versa ou qu'adhère pas ou le papier type un peu glacé ou bristol non tu peux pas les prendre non plus bon après c'est pour ça qu'on a plein de types de crayons c'est justement pour pouvoir naviguer mais je vous avoue que moi personnellement le plus grand confort que je trouve dans une gamme de crayons c'est pas me poser de questions sur le papier que je vais prendre et peu importe dans ma pile de livres de coloriages le crayon que je vais choisir le livre que j'ai choisi par contre pardon mon crayon va glisser dessus comme des patins sur de la glace quoi tout tout simplement quoi avec facilité tout bien souvent et dans quasiment toutes les games de derwent on a on a ça il ya les artistes qu'il faut préférer sur un papier vraiment à dessin et les pro color mais après tout ce qui est color soft même les lifehast quand même ça va j'aime pas trop les utiliser sur du papier comme ça les lifehast mais ça passe quand même enfin voilà sur sur toute leur gamme ça c'est un confort absolu donc donc là j'en suis au deuxième en appuyant quand même pas mal parce que moi vous savez que j'ai quand même un appui assez lourd sur mes crayons donc voilà vous voyez toujours le troisième passage pour le moment je ressens pas de saturation ça commence légèrement mais légèrement je pense qu'on va pouvoir aller quatre faciles avec ma méthode donc le double avec celle qui utilise la méthode du couche sur couche voilà il s'assature je pense que je peux repasser un peu sur le foncé oui ça ça y va quand même encore mais je sens que le papier comment ça a pu trop prendre mais bon voilà franchement ils sont ils sont top on va utiliser celui là pour faire par exemple l'essence et je vais en refaire un autre pour le blender donc du coup pour le blender on va pas repasser justement on va juste déposer la pigmentation on va faire pareil pour l'essence parce que celui-là est quand même abouti donc je vois pas trop m'intérêt d'utiliser de l'essence quand on arrive proprement à faire son dégradé moi l'essence personnellement c'est plus pour quand je me rattrape voilà encore ces crayons sont tellement confortables que c'est difficile de pas aboutir donc voilà je vais pas aller plus loin donc on va se prendre alors pour le blender ah oui parce que du coup j'ai pris deux blenders donc on va rajouter un petit dégradé pareil on va pas trop trop le travailler on va l'étendre un peu plus éventuellement avec du coup avant de sortir l'essence et tout je vais continuer avec celui là et à celui ci j'ai ajouté blanc comme ça on va voir comment il réagit alors hop on va ce qu'elle est là on va pour faire le à sec on va plutôt se mettre un voilà donc là le assez que je l'avais mis là donc on va se positionner pareil comme ça sera pas perturbé quelle magie ah merde je suis pas mis en dessous bon attendez je recommence parce que c'est tellement beau franchement c'est écrit quelle facilité de regarder ça wad tu oui c'est tellement simple sans effort tout seul le dégradé alors là le blanc mon avis ouais ça peut le faire mais c'est pas du summum 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 voilà alors ensuite on va en faire un pour l'essence je vais aboutir celui-là le blanc par contre je suis pas très très fan mais bon ça passe celui-là on a dit que c'était pour essence donc on va le laisser assez large aussi on va pas trop le travailler et là haut on va faire ce blender ils sont tellement facile tellement crémeux tellement trop bien quel bonheur faire un coloriage avec ce genre de crayon c'est de la dinguerie ils déchirent c'est même difficile de ne pas aboutir le dégradé tellement que c'est simple tellement qu'ils qui se fondent bien tellement qu'ils vont bien ensemble tous c'est ça des chiens alors hop là on va dézoomer parce que sinon je vais vous faire le coup de c'est super c'est magnifique mais vous voyez rien ça c'est un bon défaut à la fille à ça le problème c'est que j'aime bien que vous voyez bien donc bon allez je vais essayer d'y penser déjà là on va se faire les deux blender donc j'ai pris celui que vous aimez beaucoup là c'est le blender comme ça et le blender de carandache de derwent pardon voilà celui là hop on va le rayer parce que c'est celui où j'avais pas mis la caméra dessus bah comme là je viens de le faire à l'instant allez comme c'est derwent on commence par le derwent je vais zoomer au max là allez c'est parti du foncé au clair allez moi personnellement le blender derwent j'en suis pas énormément fan parce que je trouve personnellement qu'il casse qui retire trop de force à la couleur des pigmentation voyez là déjà entre les deux là on voit qu'il ya eu une perte de pigmentation voilà moi après il fait son job mais personnellement ses crayons se mélangent tellement bien que je vois pas l'intérêt d'utiliser un blender mais bon on va se faire le deuxième avec le blender carandache donc lui vous voyez il je suis désolé mais il réagit mieux et il retire un petit peu moins de couleurs même s'il en retire quand même vous aurez pas de meilleurs résultats que les dégradés que vous obtiendrez qu'avec vos crayons ça c'est sûr l'essence atténue le blender atténue de toute évidence là vous voyez bien on est sur le à sec le blender donc déjà c'est un petit peu moins que là et on voit que ça monte en échelle on voit bien que pigmentation affaiblit affaiblit moyennement pas affaiblit du tout à sec donc on voit quand même là on va se prendre l'essence on pareil personnellement bon ben voilà on voit que ça fonctionne très bien également que ce soit du foncé au clair ou du clair au foncé mais pareil on va laisser sécher et vous allez voir que ça va atténuer par rapport au résultat qu'on a obtenu à sec on va faire pareil avec le jeu de rose donc blender toujours carandage et là je vais partir du clair au foncé vous voyez il fait il fait son job mais voyez il éclaircit la couleur et ça je trouve que c'est trop trop triste parce que ces crayons n'ont pas besoin de de l'utilisation d'un blender sauf si vous vous êtes foiré que le papier réagit puis pareil quand on gomme alors moi je déteste gommé c'est un truc que je fais jamais j'ai ourore de ça voilà il réagit quand même mieux au carandage je trouve ensuite on va faire à l'essence vous voyez ça ça marche très très bien et les pigments des derben sont tellement forts que ça atténue pas non plus après faut pas en mettre beaucoup là vous voyez je suis repassé deux fois donc c'est clair que celle là atténué mais on va laisser sécher et on verra le résultat après on va faire exactement la même chose sur le papier à dessin donc vous avez vu que au niveau pardonnez moi je suis plus malade mais bon voilà comme vous le savez je suis fumeuse je me n'est pas bon pour la santé je répète et du coup j'ai des toux de fumeuse quoi ce qu'on appelle les toux chroniques des fumeurs donc pardonnez moi alors hop on va lui mettre un petit coup de taille carandage ou un impact oui donc je vous disais comme on a vu que ça a marché très bien avec l'essence je vais pas me refaire de l'essence là dessus assis on le fera sur un jeu pour qu'on voit quand même que sur le papier à dessin l'utilisation de l'essence elle va quand même un petit peu moins atténué parce que le papier à dessin il va bien garder au dessus votre pigmentation tandis que ça ça doit tout et ça ne supporte pas grand chose donc plus vous allez mettre de pigmentation moins ça va être joli parce que ça va saturer et quand la couleur satire elle est moins belle le papier va gondoler même avec du crayon non aquarellable il peut condolé si vous mettez beaucoup de matière et en fait il va se creuser il va faire des creux parce que ce qui est ce qui est pas joli à la fin quand vous avez terminé votre votre coloriage mais par contre l'essence et le blender peuvent également beaucoup mieux réagir sur du papier à dessin où la pigmentation va bien rester par dessus et du coup on va pas avoir des couleurs cassées comme ça voilà donc je vais quand même vous faire un petit test avec tout comme ça ce sera bien complet alors hop on y va donc au blender au blender numéro 2 à sec essence en essence on travaille pas trop voilà hop oui j'ai quand même laissé comme ça parce que après je vais zapper de toute façon là je suis juste en train de faire les aplats placer les couleurs mais c'est vrai que si je pouvais avoir les quatre ce serait sympa voilà tac voilà donc là je suis en train de faire de la sec et là celui à l'essence donc là je vais juste vraiment déposer les pigments et le travailler au minimum là c'est pour le blender donc pareil je dépose c'est tout et là on est à sec donc je l'aboutis donc le papier à dessin va nécessiter un petit peu plus de travail surtout s'il a un petit gras comme celui ci par contre le résultat je trouve au niveau de la force de la pigmentation à la fin de votre rendu final de votre coloriage même si ça demande un peu plus de boulot le rendu est toujours beaucoup plus joli sur un dessin de qualité sur un papier à dessin de qualité pareil je suis un petit peu fatigué je sors du boulot mais j'avais tellement envie de les essayer que si je bafouille un peu parfois il faut pas m'en vouloir voilà appelé elle nous fait chier celle là et s'excuse parce qu'elle bafouille et s'excuse parce qu'elle touche en plus elle fume dans ses vidéos non oui ils sont tellement bien que c'est difficile de pas les aboutir j'essaye de faire les dégradés à l'arrache parce que c'est le rendu du blender que je veux qu'on voit donc il faudrait vraiment pour qu'on le voie bien que je fasse des dégradés avec plein de creux plein de trous plein de bosses plein de vagues voilà bon ça va c'est pas trop abouti là et là on va en faire un abouti c'est mes préférés parce que moi je coloris que comme ça on sert au départ on désert après on incorpore les oeufs au milieu de la farine et on mélange de l'extérieur vers l'intérieur voilà c'est le contraire et avec ce papier magnifique on a un pouvoir pratiquement illimité de repasse mais comme ces crayons ne nécessite pas beaucoup de repasse parce que les dégradés se font magnifiquement bien tout seul rapidement sans effort il n'y a même pas besoin de repasser 50 fois même sur du papier à grains voyez vous par vous même là tu ne regrettes pas de mettre plus de 100 balles dans des crayons on s'en fout de son monteur pas avec magnifique hop alors plein d'heures sec 1 essence ouais essence on a dit que le but c'est pas trop travailler le truc tu vois si tu travailles super bien le truc tu n'as plus besoin d'essence tu vois bon après c'est selon comment vous voyez les choses moi je vous avoue pour moi l'essence c'est réparateur c'est tout alors là on va zoomer au max mais mêle absolument pas que tu oublies de bouger la feuille appelé une petite lampée de coca allez on prend le derwent donc est ce que vous voyez déjà là que on perd moins de pigmentation que sur le papier classique ça s'atténue un petit peu moins moi je le vois je sais pas si vous le voyez vous pourrez pas me répondre donc vous me direz en commentaire ah merde j'ai pris le même quel con bon battant zezette elle en refait un hôte comme ça on va encore moins le travailler voilà et là on prend du coup pardonnez moi le carandache et voilà ce mélange magnifique qui déchire franchement ça passe tout seul là j'essaie d'incorporer le blanc mais vous voyez le blanc il est un petit peu plus chaud quand même le blanc c'est pas de la dinguerie voilà faut être honnête le blanc c'est pas de la dinguerie à sec rien besoin de faire essence donc vous voyez sur le papier à dessin ça atténue moins la couleur et là je vais pas repasser je vais finir de travailler au doigt parce que repasser à l'essence ça signifie continuer à atténuer encore la couleur d'un cran là en continuant de travailler un petit peu au doigt on arrive à emmener un peu les couleurs où on veut et du coup on n'a pas besoin de rajouter de l'essence on va faire pareil et là on va pas se planter on va prendre le derwent et pour ce coup on va faire du clair au foncé je trouve que le blender se comporte beaucoup mieux avec le crayon le rendu est beaucoup plus joli sur du papier à dessin je sais pas si vous le voyez mais moi je me rends compte tout de suite là je prends le carandache je me suis pas trompé cette fois et là vous voyez pour le coup et bien sur ce papier et et bien sur ce papier le je trouve que le derwent est plus compatible donc ça nous explique une chose c'est que ces crayons là méritent un papier à dessin convenable et que l'ensemble de la gamme derwent donc crayon et blender derwent fonctionne super bien sur un papier digne de ce nom voilà quand on part sur un matos de qualité mais un papier médiocre nous avons ce type de résultat qui fonctionne quand même très bien parce qu'on est sur des super bons crayons mais la qualité du crayon est et diminuée à cause du choix du papier et ça c'est malheureux voilà mais par rapport au crayon 2g où on voit qu'ils sont quasiment inutilisable sur ce genre de papier là parce que il se mélange pas comme il faut on voit les chromaflots eux même s'ils perdent un petit peu leur pouvoir sur un papier médiocre ils sont totalement exploitables totalement parce qu'on a quand même un pouvoir de travail il sature pas non plus au bout de deux passages franchement pour moi on a un super nuancier on a des crayons qui se mélangent sur tout type de papier que demande le peuple là pour moi on a tout ce qu'il faut et en plus l'esthétique du crayon est top et ce sont des crayons économiques c'est pas des crayons qui fondent donc qui fondent au taillage vous faites quatre colos avec les crayons sont morts pas du tout mes artistes je les ai quand même pas mal utilisés mes drawings je les ai beaucoup utilisés ils sont pas morts parce que dès lors où vous les taillez vous allez les retailler dans pas mal de temps quoi parce que votre mine elle va vous faire quand même de belles surfaces sauf si vous appuyez comme une dingo moi même si j'ai un petit peu de force dans ma main c'est pas au point d'écraser mes mines et de les faire fondre à l'allure grand V quoi pas du tout donc donc voilà alors pour comparer on va diviser les feuilles en deux comme je fais souvent pour vous montrer et on va dézoomer un petit peu juste pour que vous ayez les quatre hop voilà donc papier papier à dessin papier type livre de coloriage amazon donc je sais pas si vous voyez bien est-ce que vous voyez que les couleurs sont atténuées et je trouve que c'est principalement sur les couleurs intermédiaires éclair que ça commence à se voir la diminution du pigment dans le foncé ça va encore à peu près je trouve même si il y a quand même une belle différence je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra alors après au niveau de la matière écoutez j'ai un petit peu de mal à vous dire parce que j'ai l'impression qu'ils sont cireux mais ils ont une très très belle brillance alors est ce que c'est pas un mélange des deux ceux-là je j'en ai pas le souvenir donc ça ce serait une info à confirmer après pour les roses on va pouvoir constater un peu la même chose sur le foncé ça va à peu près vous voyez par contre dès qu'on tombe dans le plus clair les pilements sont adoucis quand mais bon franchement on est sur du crayon du tonnerre de dieu de feu j'adore je suis très femme hyper femme je suis méga femme super comme donc voilà alors maintenant on va se ranger ce petit crayon qu'on a pris pour faire le colo test euh pour faire le vous m'avez compris pour faire le test tout court et hop je vais choisir un dessin je vais vous laisser pour cette vidéo là on a fait les tests on a fait le nuancier on a parlé d'esthétique des crayons euh je vais quand même pendant que vous êtes là allez voir vite fait hop c'est sur le site de derwent on aurait par hasard l'info de la composition mais je crois pas les avoir vu quand j'ai regardé la la définition et je me rappelle plus de toute façon j'avais forcément dû aller la voir quand j'ai fait la vidéo des 24 mais je me rappelle plus non j'ai pas plus de précision mais après franchement j'ai pas l'impression que c'est de l'huile ceux là franchement mais d'un côté sur ils ont quand même une belle brillance ils sont quand même assez gras alors euh je me demande si c'est pas de l'huile je me demande si c'est pas de l'huile je me demande si c'est pas de l'huile j'ai l'impression que c'est de l'huile quand même j'ai l'impression que c'est de l'huile mais je peux pas vous le garantir c'est juste une sensation, un ressenti ce que je pense mais je suis pas sûre et comme je n'ai pas trouvé l'info là avec vous je vais pas vous dire de bêtises vous induire à l'erreur sur ça donc euh affaire à suivre hop et tac voilà crayon rangé, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu elle aura quand même un peu duré parce que moi j'adore ces crayons et je voulais vraiment vous montrer que acheter ces crayons là c'est pas se poser 50 questions quoi franchement ils sont super la gamme est super bien composée je suis trop contente donc voilà prochaine vidéo à bientôt prochaine vidéo ce sera le colo test que je commence maintenant mais que je vous publierai plus tard puisque il est exactement 1h du matin on est on est ma bah oui bah du coup on est le 13 on est mardi soir mais en fait on il est passé minuit donc on est le 13 donc euh je le finirai pas à cette heure là voilà je pense pas en tout cas je le démarre et ce sera la prochaine vidéo pour vous je vous embrasse et à très bientôt salut salut merci 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 merci